Bon, on va commencer ça, je pense. On va parler de Booktube et de mise en récits numériques aujourd'hui. Aujourd'hui, le 2 novembre, je fais juste un petit rappel. Sachez que suite à cet atelier-là, ou ce midi pédago, ou peu importe quelle autre question, en lien avec le français et le numérique, bien entendu, je suis disponible au EJAD, donc l'intervention juste à temps, à tous les mercredis de 9h à 11h. Il se peut que ce soit mes collègues du Récit national de Médélande qui soient là, mais sachez que le message va se rendre assurément. On s'échange ça pour être là le plus souvent possible. Alors, on poursuit ça cette année. Puis vous pouvez arriver à n'importe quelle heure, c'est entre 9h et 11h. Si vous avez une question 11h moins 5, il n'y a pas de problème. On jase, on discute, on échange, on peut prendre rendez-vous. Et voilà, c'est à ça que ça sert l'intervention juste à temps. Alors, aujourd'hui, midi pédago numérique, j'ai pensé jaser avec vous de la création d'un booktube pour travailler l'appréciation littéraire. Mais sachez que le booktube, dans le fond, c'est comme une porte d'entrée ou une excuse pour travailler la mise en récit numérique parce qu'il y a une multitude de possibilités pour travailler autant FBC en communication, l'expression claire d'un message clair, voilà. Et toute l'appréciation des critères d'évaluation de la FBD aussi. Un booktube, c'est une mise en récit numérique. Qu'est-ce que c'est la mise en récit numérique? Ça permet de partager ou de diffuser des histoires, du contenu, peu importe ce qu'on veut diffuser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on combine l'art de la narration et on utilise une variété d'éléments multimédia, des photos, des vidéos, des... Dans le fond, peu importe ce que vous avez envie de mettre dans une mise en récit numérique, c'est possible de le faire. Un lien, un balado, un extrait d'un balado, tout est possible. Pourquoi utiliser la mise en récit numérique? Il y a plusieurs raisons. J'en ai trouvé trois comme ça rapidement tantôt. J'avais oublié de l'écrire. Donc, suscite l'engagement et la motivation de l'élève assurément. Développe les compétences de français en laissant libre cours à la créativité. Ça, c'est la partie que j'aime beaucoup parce qu'il y a des élèves qui sont souvent très gênés et des communications orales. Alors, la mise en récit numérique, c'est une belle façon de faire une communication orale préparée, on s'entendra. Mais oui, on peut voir son visage, mais il peut avoir des images qui tournent tout au long de sa communication orale. Ça devient vraiment intéressant. Puis en plus, c'est sûr que je travaille pour le Service national du récit au domaine des langues. Donc, l'intégration du numérique, ça développe la compétence numérique, bien entendu. Alors, réaliser un booktube, je vous ai préparé une espèce de petite fiche d'activité. Ceux qui sont habitués au Médipédago, on propose souvent des activités express de cette façon-là. Donc, réaliser un booktube pour nous parler d'un livre coup de cœur. C'est quoi le but? C'est de travailler l'appréciation littéraire, mais vous allez pouvoir mettre l'intention ou le but que vous voulez. Vous allez voir, c'est une multitude de possibilités. Donc, à chacune de ces fiches express-là, on a toujours la phase de préparation. Donc, la première étape, on peut choisir un livre coup de cœur, mais ça pourrait être un balado, ça pourrait être un film, ça pourrait être un spectacle qu'ils ont vu. Peu importe, on le contextualise en fonction de ce qu'on enseigne, bien entendu. Alors, si vous pouvez cliquer sur le booktube ici, je peux vous en partager un petit bout. Alors, je clique, j'ai partagé le son. Salut tout le monde, je m'appelle Mel Jeannard, puis bientôt, ça va faire un an que j'ai lancé ma chaîne YouTube. La vidéo d'aujourd'hui est en collaboration avec le concours Livre-toi, qui est organisé par l'ANNEL. Puis, un petit peu plus basic, pour des gens qui voudraient faire vraiment leur première vidéo. Puis après ça, mes conseils vont devenir un petit peu plus wouhou! Alors, cette première vidéo-là explique vraiment comment faire un booktube pour devenir intéressant, stimulant. Alors, elle donne plein d'idées, c'est vraiment, puis vous voyez, elle est très comique, cette YouTubeuse-là, Mel Jeannard. Je vous ai mis plein de liens tout à l'heure, vous n'allez pas le perdre. Alors, si je reviens à la présentation, on peut, donc ça, c'est une espèce de tutoriel de Mel Jeannard. Puis, si on clique sur ce lien-là, là, ça va vous donner un exemple de qu'est-ce que c'est un booktube. Alors, dans le fond, un booktube, là, c'est pour... Je ne l'ai pas mis en contexte, mais un booktube, c'est dans le fond quelqu'un qui a lu un livre et qui fait une appréciation littéraire du livre qu'il a lu, mais à l'aide d'une vidéo. Puis, donc, on travaille toutes les compétences en français pour l'appréciation littéraire. C'est vraiment chouette, mais on ne le fait pas à l'écrit, on le fait de façon en vidéo. Alors, je prends deux petites minutes pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Bonjour, je m'appelle Laurie Couture, j'ai 27 ans, et je vous présente aujourd'hui mon premier booktube. J'ai lu le roman de Alison Leslie Cole de Mon amie Anne Frank, des éditions Bayard. C'est un roman qui raconte l'histoire d'une jeune adolescente juive qui habite à Amsterdam avec ses parents lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il arrive un peu ce qui arrive à plusieurs personnes à ce moment-là qui sont juifs et à se faire emporter par les nazis dans les camps de concentration. Puis, on la suit peu à peu dans son histoire avec sa famille, comment elle vit ça et comment elle se sent dans toute cette histoire-là. Mon personnage préféré, c'est facile, c'est Anna. C'est le personnage principal. Pourquoi? Parce que physiquement, elle a l'air super belle. C'est niaiseux, là, mais bon. Elle a l'air grande, elle a les cheveux bruns, tout le monde a l'air de la trouver jolie. Elle se compare beaucoup, par exemple. Elle est super complexée, c'est vraiment un ado, mais ça reste que moi, personnellement, de la façon qu'ils la décrivent, je la vois vraiment comme une belle, grande fille. Ensuite, Anna est super mystérieuse. On voit qu'à travers ses relations amicales, ses relations avec ses parents, on ne voit pas trop quel genre de personne elle est, sauf que nous, en tant que lecteur, on a le privilège de savoir à quoi elle pense, c'est quoi ses craintes, c'est quoi ses goûts, qui qu'elle aime, qui qu'elle n'aime pas. Fait qu'on est vraiment privilégiés. C'est un personnage super intéressant à découvrir. J'ai vraiment, vraiment aimé ce roman-là parce que c'est facile de se projeter en tant qu'adolescent dans la vie de quelqu'un qui vivait à ce moment-là. Parce que oui, Anna fait partie d'une famille qui est de classe moyenne, qui est une famille vraiment normale d'une adolescente avec des parents qui avaient un travail, qui avaient un salaire, un peu comme nous, en général. Fait, j'ai trouvé ça le fun de lire ce roman-là parce que j'ai pu m'identifier au personnage principal. Puis j'ai pu un peu me mettre dans l'état de comment ils devaient être eux autres à ce moment-là. Puis ça nous fait vraiment réfléchir sur la chance qu'on a un peu aujourd'hui de ne pas avoir à vivre avec ces conflits-là. Fait que bref, avec tout ça, moi c'est facile, je propose la lecture de ce livre-là à des adolescents, gars, filles, peu importe, ça ne dérange pas. Mais en autant que tu aies un peu le même âge que le personnage principal, c'est-à-dire autour de 14 ans parce que c'est vraiment facile, comme je vous disais, de s'identifier à elle. Puis c'est une histoire qui est super captivante, qui est super touchante et qui gagne à être connue. Donc, c'était Laurie Couture pour son premier booktube. Merci beaucoup de m'avoir écoutée et au plaisir. C'est vraiment intéressant de voir comment on peut rendre notre appréciation littéraire dynamique. C'est une belle façon de le faire. Elle est vraiment bonne. Puis on parle de Anne Frank pour cet exemple-là. Donc, prendre des notes pour planifier ce que je vais dire, vous allez voir dans le tutoriel, Mel Génard, elle a été très connue, c'est une YouTubeuse québécoise. Puis elle explique dans le premier tutoriel à quel point c'est important de faire une espèce, pas nécessairement un plan, mais de sortir nos idées principales parce qu'elle dit, elle fait des contre-exemples avec un booktube qu'elle a fait puis qu'elle s'est perdue à chercher quoi dire. Alors, ça devient intéressant de prendre ses idées en considération puis de planifier ce qu'on veut dire lorsqu'on va faire le booktube. On explique aussi comment faire pour insérer des images dans un booktube parce que sachez que pour les droits d'auteur, il faut faire attention à la première de couverture parce que ça met de l'avant l'auteur, puis ça donne le goût de, mais on ne pourrait pas, par exemple, photocopier plusieurs pages de l'intérieur du livre. Alors, pour pouvoir mettre des images qui correspondent à notre livre, à ce moment-là, on va aller choisir des images libres de droit. On vous propose Pixabay, il y a FreePix, il y a une multitude d'images libres de droit disponibles sur le web. Et les images n'ont pas à être celles du livre nécessairement, c'est ce qu'on explique. Elles peuvent simplement évoquer un moment fort du récit ou communiquer l'atmosphère générale. Alors, ça fait juste dynamiser ce que les gens vont avoir à dire sur le livre. Alors, je vous ai mis le lien de Pixabay. On aurait pu mettre, je pourrais vous les écrire, les FreePix, si vous les connaissez, c'est vraiment chouette. Puis, on évite de se faire taper sur les doigts pour les droits d'auteur. Alors, il y a deux outils qu'on a envie de vous présenter, qu'on a trouvé que c'était simple d'accès. La première, c'est le iMovie. Si vous avez un iPad ou un iPhone qui devient intéressant, c'est excessivement simple d'utilisation. Puis, je vais vous amener tout de suite après à l'autre application. Donc, pour planifier ce qu'on va dire lors de notre partage de livres coups de cœur, alors, on a en gros ce qui devrait se retrouver dans un Booktube pour faire une bonne appréciation littéraire. La deuxième application, on va y revenir tout de suite après, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est la même chose. Par contre, au lieu d'utiliser le iMovie avec les appareils Apple, je propose Adobe Express qui est changé avant. Ça s'appelait Spark. Oh, je ne me rappelle plus. Spark Adobe, je pense, qui n'existe plus, qui a été changé pour Adobe Express. Alors, vous allez voir dans nos exemples, souvent, on fait référence à Spark Adobe, mais les liens fonctionnent toujours. C'est la même structure, c'est juste qu'ils ont changé de nom. Alors, voilà. Je passe au suivant. C'est la même chose, c'est la même structure, les deux Booktube. La seule chose, c'est que la première, c'est pour Apple puis la deuxième, c'est pour Adobe. Alors, ça sera à vous de choisir. Voilà, donc, les deux propositions sont là. Vous allez pouvoir cliquer dessus pour y avoir accès. Sachez que pour Adobe Express, vous devez vous créer un compte, mais on prendra le temps peut-être d'aller l'explorer. Je vous ai mis un exemple, je ne pense pas que ce soit pertinent que je vous le montre là, mais j'ai décidé de l'utiliser l'année dernière pour proposer mon offre de formation pour qu'est-ce que le Service national du récit au domaine des langues peut faire pour vous. J'ai utilisé l'application Adobe Express pour dynamiser un peu tout ça. C'est un essai, soyez très humble, je l'ai fait rapidement, pas trop structuré, alors vous irez voir ce que ça donne. C'est vraiment un exemple pour ne pas se pratiquer et que ça soit utile en même temps. J'ai préparé aussi pour vous un dossier numérique qui pourrait vous aider à structurer vos affaires. C'est peut-être une idée que vous pouvez garder en tête pour arriver à écouter des booktube. C'est intéressant de les écouter en premier, ça pourrait être des exemples, des contre-exemples, peut-être une espèce d'ensemble de booktube, québécois, français, peu importe, que nos élèves peuvent aller écouter. Puis après ça, faire une première appréciation littéraire du booktube. Pourquoi tu aimais mieux celle-là que celle-là? Ça va leur donner probablement assurément des idées à faire et ne pas faire. Alors, c'est une belle idée au départ de voir c'est quoi le résultat attendu. Parce qu'un booktube, ça se peut probablement que plus que la moitié des élèves n'ont pas, n'ont aucune des qu'est-ce que c'est. Alors, puis peut-être même nous, en tant qu'enseignant, on n'en a peut-être jamais vu puis c'est bien correct comme ça. Alors, je vous ai préparé un weeklet. Pour ceux qui me connaissent, savent que weeklet, j'aime beaucoup. Alors, vous y avez accès sans problème. J'ai juste mis six articles. C'est vraiment pour vous donner une idée de ce qui est possible de faire. Alors, en partageant le dossier weeklet, à ce moment-là, j'ai préparé mes chaînes booktube préférées. Alors, c'est les chaînes Litterana Rarum, pardon. Le top des livres québécois à vie. Alors, vous allez avoir plein d'exemples de youtubeurs qui partagent. Ce qui devient intéressant aussi, c'est que ça nous fait découvrir des livres. Alors, ça peut être ça la question. Quel livre tu as envie de lire puis pourquoi il te donnait envie de le lire? Alors, ça va donner assurément des informations pour arriver à un résultat final intéressant. Voilà. Puis, j'ai mis aussi les deux liens qu'il y avait dans la présentation. Donc, comment parler de livres dans une vidéo. Donc, comment faire un booktube. C'est le tutoriel. Puis, vous avez le booktube qu'on n'entendait pas bien tout à l'heure que je vous ai présenté. Alors, vous en avez plusieurs. Sachez que si vous allez sur YouTube, vous allez pouvoir passer une journée à juste cliquer sur les liens puis aller écouter les books du bar. C'est vraiment intéressant. Puis, je n'ai pas mis ceux français, mais il y en a vraiment des intéressants. Il y en a des drôles aussi. Alors, tout dépendant de l'intention qu'on a, ça peut être drôlement intéressant d'aller en voir différents acteurs. Alors, il y en a qui l'ont. C'est d'emblée, devant une caméra, sont à leur place. Alors, voilà. C'est la proposition du Wakelet. Si jamais vous avez envie de savoir comment fonctionne Wakelet, sachez que l'année passée, il y a eu un Médipédago numérique sur les dossiers numériques, je pense. Si je ne m'abuse, vous irez voir. On en parle de Wakelet puis vous allez avoir accès à la présentation puis comment l'utiliser sur le site des après-cours Médipédago. Alors, je vais vous inviter à cliquer sur le lien d'Adobe Express. Alors, vous avez des, je ne vais pas le dire en français, des exemples. Par exemple, si on veut le faire, si on veut faire une story sur Instagram, alors avec nos élèves, ça ne va pas être intéressant de créer, s'ils ont un compte Instagram, si vous y avez le droit et tout ça. Je ne veux pas mêler de ce qui est possible de faire dans chacun de vos centres. Mais sachez qu'il y a déjà le format idéal pour Instagram. Les vidéos TikTok, ça, c'est une autre histoire ou des posts Facebook ou peu importe. Vous pouvez le même en faire pour des vidéos, des flyers en français, des pamphlets. Vous pouvez même aller en choisir. Je vais vous laisser un petit cinq minutes pour aller explorer les idées. Ils ont même utilisé l'IA, bien entendu. Maintenant, les applications ont probablement presque tous un onglet où on utilise l'intelligence artificielle. Alors, je vous laisse fouiller. Quand vous allez être inscrit, vous allez voir, il y a une visite guidée. Vous pourriez même faire la visite guidée sans problème. S'il y en a qui connaissent Canva, ça ressemble aussi beaucoup. Vous pouvez faire des affiches. Alors, je vais vous inviter surtout pour faire un récit numérique d'aller essayer la vidéo. d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 enregistrer votre voix directement sur la vidéo, par exemple. Alors, je n'ai seulement qu'à cliquer sur « Enregistrer ». Ils vont vous demander d'autoriser. Et une fois que je clique sur « Démarrer », on me fait le décompte. Et je peux ainsi enregistrer mon audio pour mon appréciation littéraire du titre de mon livre « Coup de cœur ». Qui apparaît ici. Que je pourrais lui donner un autre nom pour être sûre de le retrouver. Alors, c'est une belle façon d'intégrer. Je pourrais même ajouter, par exemple, une vidéo ici. Alors, je pourrais utiliser « Teams » ou peu importe, m'enregistrer en vidéo et l'intégrer directement dans mon Adobe Express. Faites-moi un signe de pouce si vous avez eu le temps d'aller explorer. Tout le monde fait des pouces? Oui? Oui? Alors, c'est seulement une possibilité. Puis, je ne sais pas si vous avez eu le temps de fouiller assez. Je sais qu'en quelques minutes, ce n'est pas assez. Mais sachez que vous pouvez agrandir, déplacer l'audio, la vidéo. Puis là, on parlait de BookTube, mais ça pourrait être de faire découvrir, par exemple, en FBC, de faire découvrir un endroit de sa région. C'est une belle façon de le faire. Une multitude de possibilités. Puis, vous allez voir que nos élèves sont beaucoup plus créatifs qu'on le croit. En tout cas, moi, l'avoir exploré avec certains groupes d'élèves en FBC et en FBD, c'est assez impressionnant. Tout ce qu'ils peuvent faire sont pas mal meilleurs que moi, je vous dirai d'emblée. Donc, voilà. iMovie, c'est la même chose. Je n'en ai pas parlé, mais honnêtement, entre les deux, je n'ai pas de préférence. Ça se ressemble beaucoup. Puis, au niveau de la facilité d'utilisation, c'est assez simple. Et vous allez trouver des tutoriels, de toute façon, un peu partout. Puis, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, puis vous avez envie de l'explorer un petit peu plus avec de l'aide, on est là pour l'ordre des e-jats du mercredi de 9h à 11h. J'avais envie aussi de vous présenter des ressources complémentaires parce que là, on a parlé du Booktube, mais la mise en récit numérique, on peut le faire de toutes les façons possibles. On a des exemples secondaires qui ont été faits par une de mes collègues qui pourrait être réutilisée sans aucun problème. Alors, créer un Booktube, vous avez une présentation qui est disponible. Ça va vous donner des idées. Vous pouvez faire un balado avec des images. On a marqué Spark Adobe, mais c'est parce que l'année passée, ça s'appelait comme ça. Mais il y a des jeunes qui ont fait un balado en utilisant Adobe Express qui peut être aussi intéressant. Sur le site de Pédago numérique, vous allez avoir une multitude de tâches qui ont été créées avec la mise en récits numériques. Vous allez pouvoir cliquer sur celui qui vous inspire. Je vous invite fortement à aller les voir. Puis des fiches pour créer des mises en récits numériques aussi, des espèces de tutoriels d'étape par étape. Vous allez voir qu'on a utilisé encore Adobe Spark, mais c'est comme je vous dis, il me reste à changer les logos. Mais voilà. Ça fait que c'est toutes des étapes par étapes pour le faire avec vos élèves que vous pourriez réutiliser sans problème. On vend aussi 20 recommandations pour l'enseignement de l'écriture numérique. C'est un peu ça, la mise en récit, qui devient intéressant. Je ne veux pas toutes les passer pour vous submerger de toutes ces ressources-là, mais sachez que si c'est un sujet qui vous intéresse, vous allez en avoir pour plusieurs heures à aller fouiller tout ce qui est possible. La mise en récit. Celle-là est vraiment intéressante aussi, la piste d'intégration pour la mise en récit. Vous avez les étapes par étapes aussi pour le faire. Alors, au niveau des intentions pédagogiques, on a mis le Booktube aujourd'hui pour vous inspirer, mais sachez qu'au niveau de l'inspiration pour la communication orale, je pense que selon la clientèle que vous avez, c'est facilement intégrable dans peu importe le sigle de cours que vous allez utiliser, P105. Mon Dieu, on a une multitude d'idées possibles. Je vous amène aussi, avant de terminer, si vous avez des questions peut-être ou un partage, des idées qui vous sont venues à l'idée que vous avez envie de partager, ce serait le bon moment. Peut-être dans un contexte de sigle de cours ou d'intention pédagogique, si vous avez envie de partager vos idées. Je suis toute oui. Ou vos commentaires au niveau de l'accessibilité, la facilité à utiliser les outils proposés, est-ce que ce serait réalisable dans vos classes ou les classes que vous accompagnez ou dans vos centres? En attendant, si Stéphanie, tu me le permets, je vais juste poursuivre, vous donner un exemple pour accéder aux activités express. J'en présente souvent lors des midi-pédagogues. Vous allez avoir plusieurs idées où il y a toujours l'outil, la préparation, les tutoriels, comment y arriver avec une intention pédagogique. Ça peut être stimulant pour vous trouver des idées pédagogiques. Alors, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer où aller, mais je vais le faire avec vous. Donc, je me rends sur le site du domaine des langues. Je m'en vais dans les ressources numériques. Et vous avez ici, vous avez plusieurs onglets, mais les activités express. Alors, si je clique dessus, vous allez voir ceux qui sont seulement pour secondaire FGA, pour tous. Vous pourriez aller voir des idées au niveau du primaire, voir des applications qui vous intéressent, puis avoir une intention pédagogique au niveau de votre clientèle sans aucun problème. Mais les fiches ont été créées avec une intention du primaire. Mais assurément, ça donne des idées. Alors, si je clique sur « voir celle du secondaire FGA », on en a quand même une 16, 25, quelques en tout cas. Vous avez le titre et vous avez, par exemple, « composer un poème pour exprimer son opinion ». C'est une belle façon aussi d'utiliser la mise en récits numériques. C'est une possibilité. On a réalisé le Booktube. C'est ce que je vous présente aujourd'hui. « Porter un jugement critique avec les œuvres littéraires ». Je l'avais proposé l'année passée avec vous qui, un avatar parlant, vous pourriez faire la même chose avec la mise en récits numériques. Alors, je vous laisse aller avec les idées. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Si vous en avez d'autres, ne vous gênez pas pour nous les partager. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un dans le clavardage qui a écrit. Est-ce que je ne le vois pas? Oui, il y a Stéphanie qui a dit, je pense que pour donner des exemples en 41-01 de comptes rendus de lecture aux élèves, ce serait intéressant à l'oral plus qu'à l'écrit. Ça permet de donner plusieurs exemples sans demander trop d'efforts de la part des élèves. Effectivement, c'est une excellente idée. J'adore. Et Wendy dit que je trouve vraiment que ce sont des outils qui peuvent favoriser la motivation et l'inspiration des élèves. Oui, effectivement. Puis souvent, tu sais, quand on fait une appréciation littéraire, on leur demande souvent l'écrit. Puis lorsque nos élèves scripteurs qui sont en difficulté, bien des fois, ça rend difficile l'inspiration, tandis qu'à l'oral, il y en a qui sont excellents. Et pour dynamiser une présentation avec des images, faire bouger, des fois, vous allez voir, la contre-exemple vient rapidement parce qu'avec ce genre d'outil-là, on peut se submerger d'images puis de logos qui bougent puis d'écritures qui bougent. Des fois, ça devient très intense. Alors, c'est une belle façon aussi de leur dire, hé, attends un peu, ce qu'on veut savoir, c'est ton contenu, pas le contenant nécessairement. Alors, ne nous envahis pas d'images qui bougent. C'est une belle façon de le travailler autrement. Oui, puis j'ai vu dans tes exemples que tu avais un exemple de comment faire une balado. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves qui aimeraient peut-être partir un canal de balado. Donc, le fait de leur montrer en classe comme il faut, je pense que c'est une bonne idée aussi. Ça va l'émotion. Vraiment. Oui, c'est ça, un balado dynamique. Parce que normalement, un balado, on l'entend, c'est juste à l'audio. C'est pour ça qu'on utilise le terme mise en récit numérique. Alors, c'est beau dans ce terme-là, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. La vidéo, la musique, de l'audio, des images dynamiques, interactives. Tout est possible. Alors, ce qui reste, c'est l'imagination. La limite, c'est notre imagination. Et la créativité des élèves. Quand on offre cette possibilité-là, ils pourraient le faire à l'écrit. Ce n'est pas grave. Ce qu'on veut leur proposer, c'est de leur offrir des choix. Donc, on parle souvent de la CUA, l'offre de choix pour stimuler et que les élèves soient capables de démontrer leurs compétences en français en utilisant un contenant différent. Alors, le contenu va être le même. On va être capable de déterminer s'il est capable de faire une belle appréciation littéraire ou de s'exprimer avec un vocabulaire clair et précis, en FBC. Alors, c'est des belles façons d'utiliser la mise en récit numérique différemment. Alors, voilà. Si vous avez des questions, je reste en ligne avec vous pour y répondre. puis je vous présente mon équipe aussi. Alors, ne vous gênez pas. Si vous avez des questions ou hijattent, ce sera mes trois comparses qui sont là. On s'échange à chaque semaine. Donc, ils vont pouvoir vous répondre sans problème. Sinon, ils vont me faire parvenir la question pour que je communique avec vous sans problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada